Je voulais une introduction où ils aient les yeux fermés. Je ne sais pas si je l'avais fait consciemment ou pas, mais c'était une manière de rentrer dans la tête des Red Hot Chili Peppers, une sorte de songe intérieur. Je pense que les yeux fermés de Jean Cocteau dans Orphée, je crois, est la référence initiale qui fait que j'ai filmé les Red Hot Chili Peppers avec les yeux fermés comme une entrée en matière. J'avais vraiment positionné les personnages. Il y avait des gens qui les retenaient. Je pense qu'ils étaient sanglés, Shad à gauche et Fli à droite, ou retenus par des gens de l'équipe pour pouvoir se pencher parce que c'était des positions finalement très inconfortables. Et les positions étaient très précises puisqu'on utilisait des grands angles. Et il suffit avec le grand angle de bouger un tout petit peu pour changer toute l'impression et pour prendre trop d'importance ou pas assez d'importance dans l'image. J'ai rencontré Robertino Trovatti qui était un brillant styliste à l'époque et je dis à l'époque parce qu'il est décédé. Et avec lui, on a vraiment travaillé les idées des cornes, les idées du surréalisme. Et je pense qu'on a trouvé, avec les Red Hot Chili Peppers, le groupe parfait pour délirer complètement visuellement. Je l'ai tourné en noir et blanc parce que je voulais éliminer les distractions, se focaliser sur la matière brute. Donc la matière brute, pour moi, c'était le groupe, les Red Hot Chili Peppers. C'était la base, évidemment, du clip, mais c'était aussi une force primale. Je me souviens très très bien du moment où j'ai fait le gros plan d'Anthony. J'ai vu qu'il bougeait ses lèvres d'une manière incroyable. D'ailleurs, depuis 20 ans, j'ai essayé de le refaire moi-même et j'en suis incapable. Donc j'étais là en gros plan et je me dis, c'est génial ce qu'il me donne. Il faut que moi, en retour, je lui donne quelque chose d'autre parce qu'il faut que je participe, il faut que je réponde. Donc c'est pour ça que je me suis mis à faire des coups de zoom qui ont finalement fait presque toute une bonne partie de l'écriture du clip. Le moment où moi-même, j'ai voulu participer et j'ai voulu danser avec eux. C'était ma manière de bouger en tant que réalisateur. Le plan entre les jambes de John, ça c'est encore quelque chose que j'avais fait. J'avais fait la couverture de deux magazines juste quelques mois par avant. J'avais fait la couverture de Details Magazine et le même mois, la couverture de The Face Magazine. J'avais fait exactement ce genre de visuel entre les jambes. Toutes les séries de portrait ou de mode que je faisais à l'époque avaient servi comme référence pour ce clip. et je pense que j'étais influencé par le travail des photographes des années 70. Je me souviens d'un magazine Zoom avec une femme peinte en argent et ça, ça m'avait marqué. Je me souviens des images très grand angle qu'on trouvait dans les magazines photo quand j'avais 8 ans, 10 ans et que je feuilletais. C'est des mecs de L.A. Moi, j'étais le petit Frenchie qui est arrivé avec toutes mes idées et ils étaient contents d'amener des éléments nouveaux, d'amener une approche nouvelle, mais ils avaient peur que ça fasse peut-être trop fragile ou trop précieux. John, qui fasse la sarabande comme une gymnaste, ça risquait de le bloquer. Finalement, il a essayé, comme ça il y avait peut-être un petit doute. Il s'est pris au truc et ensuite, j'ai monté ça à l'envers pour que ça rende la chose plus magique. Comme j'étais photographe, tous les plans, je les ai choisis avec un œil de réalisateur, mais aussi avec un œil de photographe et je rendais fou la monteuse parce que je voulais que chaque début d'un plan et chaque fin d'un plan, la première image et la dernière image soient belles. Quand il parle de Fertility, il s'était passé la main entre les jambes. Ça, c'est ma version du clip. La version officielle ne montre pas Anthony en train de se toucher les parties sensibles parce que c'était trop pour eux. J'avais été assez influencé par le travail d'artistes cinéastes comme Léger ou comme Man Ray et j'adorais tout ce qui était marche arrière, tout ce qui était ralenti, tout ce qui était double écran, tout ce qui était superimposition, tout ce qui, pour moi, amène une certaine magie. Je regardais à la caméra et puis je tendais la main pour pouvoir participer. Donc, à mon avis, les doigts en bas à gauche, c'est les miens. Ça, encore une fois, c'est une photo que j'avais faite auparavant dans une histoire de mode et que je reproduisais là. J'ai un peu du mal à me souvenir du montant du clip, mais j'ai regardé sur Wikipédia et apparemment, il a coûté 140 000 dollars, ce qui était plutôt pas mal à l'époque. Et en fin de compte, à l'époque, le MTV était une telle force qu'ils investissaient, c'est incroyable, enfin, des sommes. Évidemment, les techniques ont changé et ont changé pour le mieux puisque maintenant, on peut faire un clip avec son appareil photo. Mais en même temps, on avait des gros budgets à l'époque et du coup, maintenant, on a des budgets tout petits. J'ai vraiment fait attention à ce que chaque membre du groupe ait son portrait et son moment. Et je pense que pour moi, ça, c'est le moment pour Tchad, c'est parce que tout d'un coup, ça devient iconique. Mais ça a toujours été important que ça soit pour les readouts ou que ça soit pour les YouTube ou d'autres vidéos que j'ai faites avec les groupes, que chaque membre du groupe soit mis en valeur. Chacun doit avoir son moment iconique. Il y avait un très beau coucher de soleil donc on s'est dit tiens, ça vaut le coup de faire une performance en d'ombre chinoise ou c'est peut-être aussi parce qu'on s'était tellement éclaté que je ne voulais pas terminer et je voulais pouvoir tourner jusqu'au dernier moment. Au début du clip, ils ont les yeux fermés, on rentre dans un monde, on rentre dans un songe et puis à la fin d'un rêve, c'est comme si les choses s'évanouissent, s'estompent et disparaissent et s'éloignent de nous et c'est pour ça qu'eux, ils partent. Pour moi, c'est positif, c'est comme le départ dans les films de Charlie Chaplin, pour moi, c'était important qu'ils partent comme ça vers l'horizon, vers d'autres histoires.